Vincent Dodien. Bonsoir Vincent, il est là tous les lundis. Théâtre, cinéma, humour, Vincent quoi. La danse, la peinture. Moi je vous connais ma chère Marisa depuis que je suis petit parce que vous êtes dans les paroles d'une chanson de Valérie Lemercier. Elle a fait un album, il y a une chanson qui s'appelle Paris Secret et à un moment elle dit non je ne suis, non, non je ne suis, je ne suis pas ta Marie, Zabé Rensson non Paris, moi je ne fais pas partie Paris, du tout Paris. La revue de presse de Vincent donc, c'est ça une voix. Merci à tous les gens. Non, bravo vous avez une très belle voix, mais par contre est-ce que vous savez faire ça ? Je n'ai jamais eu les pieds sur terre, je voudrais bien être un oiseau, je suis mal dans ma peau. Mais il chante bien en plus. Bravo. Bon, allez, trêve de galéjade. On commence avec la politique et le rendez-vous incontournable de la semaine, c'est jeudi, c'est Cannelloni, Cannelloni de ministre. Le gouvernement jeudi va être dispatché partout en France pour répondre aux questions des Français. Splats, splouts, braf, c'est une sorte d'éjaculation de ministre sur le sol national français. Si j'ai bien compris, c'est un croisement entre la carte au trésor, tournée manège et le jeu des 1000 euros. Sauf qu'on n'a rien à gagner, que personne baisera à mon avis et que ça n'amuse pas grand monde. Alors ils seront ça et là dans vos communes, Mame Borne à Toulouse, Mame Pénicaud à Bayeux, Mame Le Maire à Pessan. Voilà, et ils nous attendent avec des apéricubes et une nappe en papier pour nous navrer, nous répondre. Nous répondre, pardon. Certains ministres ont-ils été... Ah oui, c'est le parisien qui demande, certains ministres ont-ils été réticents ? Et Griveaux, Benjamin Griveaux, de répondre, je n'ai aucun doute, ça se passera bien, ils auront des fiches thématisées pour avoir les sujets en tête. Ça sent l'essence, non ? Ça sent la panique, les doigts qui tremblent, le tas de fiches Bristol qui tombent par terre et l'adjoint Homer tétanisé ou c'est moi qui suis cynique ? Mais moi j'aime bien m'imaginer la scène. Alors, bienvenue, est-ce qu'on m'entend ? On m'entend ? Branche la sono, Patrick. Bon, je parle fort. Merci d'être venus si nombreux à la salle des fêtes de Ménil-Saint-Père. On remercie chaleureusement le club ping-pong qui a bien voulu nous laisser l'usage de cette magnifique salle polyvalente et qui s'est rapatriée au dojo de Rumiilly-les-Vaudes. Nous félicitons d'ailleurs infiniment monsieur le maire de Brevon de son implication au sein du club informatique et initiation internet puisqu'il est à l'initiative, vous le savez, de la vente de gaufres lors de la foire à l'ail de jeudi prochain dont les recettes serviront à l'acquisition d'une dizaine de postes de travail Windows 97 pour nos amis les seniors à qui je rappelle que l'atelier bien se relever après une petite chute sera animé vendredi matin par l'amicale des sapeurs-pompiers de la chapelle Saint-Luc. Voilà, je passe désormais la parole à Madame Belloubet, pardon, à Agnès Buzyn, non mais vous êtes qui alors ? Ah, bon bah à Sébastien Lecornu qui est ministre de tout ce qu'il va nous dire de quel ministre il est. Voilà, vive la France 3. Est-ce que vous voulez des nouvelles d'Hervé Guilou ? Vous ne voulez pas de nouvelles d'Hervé Guilou ? Des nouvelles d'Hervé Guilou ? Ah bah ouais, c'est ce qu'il me semble. On vous fait faire n'importe quoi. Hervé Guilou, le PDG de Naval Group, le leader européen de l'industrie navale, est en photo dans le Figaro Echo, avec la légende, le dirigeant doit éprouver de l'empathie. Alors, je procède à votre endroit, M. Guilou, à une petite mise à niveau d'actorat, parce que là, ce n'est pas l'empathie que vous faites. L'empathie, ça se joue avec la lèvre inférieure, regardez. Le dirigeant doit éprouver de l'empathie. Voilà, là vous vous trompez le sentiment, je ne sais pas ce que c'est que vous voulez exprimer, il faut que j'essaye de le faire pour comprendre. Ok, je sais ce que c'est, mais on ne peut pas en parler à une heure de grande écoute. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, M. Guilou ? Plein de choses sur la transformation de l'industrie navale militaire qui ne nous intéressait pas, et surtout, cette confidence toute confidentielle. Quelle personnalité admirez-vous ? J'admire Yves Szilard, Henri Casabon, Jacques Grossi et Jean-Marie Poingboeuf. Ah, c'est rigolo, moi je les aime bien, mais je ne les admire pas. Moi, les gens que j'admire, c'est plutôt Gisèle Billedoux, Gaspard Pitou, Chantal Fleux, que j'adore, Pénélope Trichafouin, Géraldine Duronflèbre, magnifique femme, Ludovine Ernoux, Pipoline Muguet, qui est très bien, Augustin Clercimon et Sophie Suppot. Mais voilà, chacun ses goûts en matière d'inconnus. Pour refermer la page politique, Florian Philippot prévoit d'organiser plusieurs couscous patriotes d'ici à mi-septembre pour célébrer... Pourquoi vous faites... Oh, comme ça, c'est sympa, je trouve ! Plusieurs couscous pour célébrer l'anniversaire du Couscousgate. Alors, qu'est-ce que c'est un couscous patriote ? Eh bien, c'est d'abord un peu de semoule. Moi, je la préfère fine, mais enfin, vous pouvez prendre de la grosse graine si vous voulez. C'est bien sûr quelques légumes, un bon bouillon. Ça, toute la saveur tient du bouillon, donc il ne faut pas le rater. On met tout ça sur une grande table, autour de laquelle on a placé de bons et chaleureux amis. Ajoutez à cela une brise légère de printemps et vous aurez un bon couscous patriote. Non, attendez, j'attends, j'oublie un petit truc. J'ai dit les légumes ? Oui. J'ai dit le bouillon ? Oui. J'ai dit le... Ah, si, j'ai oublié, être facho. Très important, être facho, sinon... Une pincée. Oui, une pincée de fascisme. Parce que sinon, c'est un couscous, c'est nul. Bon, quelques brèves à présent. Page 30. Benjamin Griveaux, le président du gouvernement, imite Laurent Gérard à la perfection. Ça ne sert à rien pour les Français, déjà qu'ils se tapent quand loup. Une photo dans le point, page 17, que j'ai envie de légender ainsi. Qui ne saute pas, n'est pas lyonnais. Eh, qui ne... Oui, mais vous êtes en Nouvelle-Calédonie, monsieur le président, donc ça n'a pas de sens. En dernière page du Figaro, le monde fou d'Éric Metteillé, qui nous parle de ce film, l'Echatouille, en sélection à un certain regard à Cannes. Un chouette article qui revient sur le parcours de cet homme, qui a donc réalisé ce film avec sa femme, Andréa Bescon. Film qui adapte le sublime, seul en scène écrit par sa femme, Andréa Bescon, interprété par sa femme, Andréa Bescon, qui raconte l'histoire de sa femme, Andréa Bescon. Un film dont Andréa Bescon assure le premier rôle et la co-réalisation. Ça méritait bien un portrait de son conjoint. Merci, le Figaro. En tout cas, la palme d'or du gonflet de la semaine est attribuée à ce monsieur, qui s'appelle Pascal C, mais que j'appellerais Alain Finkielkraut, pour des raisons d'anonymat, et qui, micro-trotté en bas de page à la question « Quelle image avez-vous de Google ? » répond « Je me sens mis à nu en donnant autant de données personnelles. Quand je dois faire un achat, j'utilise les identifiants de ma femme. » Mes amitiés à votre épouse, qui, j'imagine, est actuellement en stage de récupération de poing après votre excès de vitesse, ou en soins palliatifs à la suite de son ablation de la prostate. Alors, déjà qu'il pleut aujourd'hui, j'apprends que Thomas Pesquet est entré dans le Robert. Alors ça, c'est pas une info sexuelle, ce que j'aurais nettement préféré. Donc, comme vous n'ignorez pas que cet individu m'agace parce que je suis extrêmement jaloux, je m'automais dans le Robert, moi, aujourd'hui. Voilà. Et je propose cette définition. Vincent Dedienne. Verbe intransitif du troisième groupe. Mal prononcé. Exemple, maintenant que de Diennes, que de Diennes, les vales se deviennent. Vertébrés, chevelus et myopes, il se passionne très tôt pour la vie, le fado et les sandwiches. Notamment, thon. Il a vendu beaucoup d'albums dans le monde et acheté un peu de shit un jour. Voilà. C'est ma définition. Faut la retravailler. Au-delà de Thomas Pesquet, le Robert évolue, et ça, c'est bien. Par exemple, le terme « queer » fait son entrée dans le dictionnaire. Personne dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas aux dominants. Ça fait du bien quand le langage ouvre les horizons. Bon, sauf qu'après, il y a SUV, monospace de tourisme, qui correspond parfaitement aux dominants et qui nous bouche l'horizon. Et tu la bouges, ta smart, pédé ! Ça, c'est dans le dico. La vie normale. Et voilà. Je signale aussi que la grossophobie, la pavlova, les fichés S et les graines de chia font leur entrée dans le Robert. J'en tire la conclusion que nous vivons une époque pour laquelle je n'ai pas trouvé de qualificatif dans le dictionnaire et que j'illustrerai donc par un visage, le mien. La vie normale, pour une fois, je l'ai trouvée dans Vogue que j'ai feuilletée. Oui, pour une fois. Pour une fois, oui. J'ai trouvé une petite photo d'Uber de Givenchy à qui le numéro de mai est dédié eu égard à son décès. Eh bien, sur cette petite photo, il y a Uber de Givenchy, bien sûr, qui s'habille comme Christophe Barbier, mais il y a surtout ce qu'on appelle une méharie. La méharie, ce n'est pas l'arbre au fond à droite, c'est la voiture orange. C'est une voiture conçue par Citroën dans les années 70-80 et c'était la voiture préférée, que dis-je, adorée, aimée d'amour par mes parents. C'est la voiture dans laquelle mon père m'emmenait le dimanche chercher le pain et le télé 7 jours et c'était la voiture dans laquelle ma mère m'emmenait ramasser des jonquilles dans des endroits secrets. C'était la voiture dans laquelle je frimais devant les copains qui, eux, frimaient avec leurs petites copines. Hein ? Ça vous fait une belle jambe ? Ben, moi, de beaux souvenirs.